Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Mélodie, tu es avocate. Il n'y a pas longtemps je t'ai posé une question un petit peu saugrenue, puisque dans mon travail d'éducatrice je vois différentes situations. On m'a demandé si on pouvait épouser quelqu'un qui est mort. C'est une question particulière, mais légitime. Alors oui, on peut épouser quelqu'un qui est mort, alors c'est pour des raisons un petit peu particulières, il faut que ce soit motivé, mais effectivement c'est le président de la République qui peut autoriser par décret un mariage dit posthume. Il s'appuie notamment sur l'avis du procureur de la République qui émet un avis également. Alors généralement on le demande, il faut que ce soit motivé, soit par des circonstances exceptionnelles, donc ça, ça peut être notamment le décès dans l'exercice de ses fonctions en tant que pompier par exemple, ou à l'armée, ce genre de choses. Ça peut être en raison d'une présomption de paternité. Si par exemple la femme qui est enceinte de la personne qui est décédée souhaite faire établir un lien de paternité symboliquement en fait, tout simplement, pour que cet enfant est un père. Et ça peut être également pour, s'il y a de longues années de concubinage par exemple, alors attention par contre cependant, une condition qui est très importante, c'est de démontrer la volonté du défunt, puisqu'il ne faut pas que ce soit fait contre sa volonté. Donc une volonté de mariage, ça peut être par exemple s'il y avait eu des faire-parts qu'il y avait déjà envoyé, ça peut être l'achat d'une robe de mariée par exemple, ça peut être la preuve avec des photos qu'il y avait eu une demande en mariage qui avait été faite, voilà ce genre de choses. Donc effectivement, des bancs publiés... Des bancs publiés, alors là encore plus, parce que pour le coup si les bancs étaient publiés, c'est que vraiment un dossier avait carrément été déposé à la mairie, mais effectivement, en tous les cas, il ne faut pas que ça aille à l'encontre de la volonté du défunt, évidemment. Donc si c'est vous qui l'avez tuée, non, vous ne pouvez pas épouser la personne que vous avez tuée, messieurs. Ah, c'est compliqué. Parce qu'il y a des demandes complètement plus dingues que celles qu'on m'a fait, il pourrait. Donc voilà, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur cette demande ? Petite précision, effectivement, c'est que cette demande, elle est essentiellement finalement motivée par, je dirais, quelque chose de profond et d'émotionnel, parce que j'attire l'attention sur le fait que ça n'ouvre pas de droits successoraux. Les effets du mariage remontent à la veille de la date du décès du défunt. Pour autant, il n'y a pas de droits successoraux qui sont... D'accord, donc on ne peut pas se dire, je me marie post-mortem et j'aurai le droit à sa retraite. La pension de reversion, ça reste une exception. Sous certaines conditions, effectivement, on peut quand même être éligible à la pension de reversion auquel aurait eu droit le défunt. En revanche, sur tout le reste, par exemple, s'il avait acheté une maison et que vous n'étiez pas marié, et qu'il avait acheté cette maison parfaitement seule, vous n'avez pas le droit de récupérer la moitié de la valeur de ce patrimoine-là. Bon, c'est bien de faire le distinguo parce qu'en effet, les retraites, c'est quand même un sujet compliqué, surtout pour les femmes qui la touchent, qui les plus petites. Donc, voilà, ça peut être intéressant sur tous ces aspects-là, et puis surtout sur le volet sentimentaire quand même, parce que le mariage est sur un élan d'amour, en théorie. En pratique, ça concerne chacun et chacune. Mais voilà, merci beaucoup pour cette écrite. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous y a bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...